Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vous verrez pas souvent sur ma chaîne malheureusement parce que j'ai pas les moyens pour ça mais c'est sur un smartphone donc aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo sur le redmi 5 plus donc pourquoi je vous fais une vidéo sur le téléphone portable alors j'ai dit hier dans le live il y a des gens qui ont été surpris en fait non je vais pas faire que des vidéos de téléphone portable j'ai pas les moyens pour ça vous avez ben greg le geek qui fait de très bonnes vidéos mais en fait j'ai fait tomber mon téléphone xiaomi avec xiaomi comme on dit par terre pendant les puces et du coup la caméra avant bug et et des fois sur les applications et bien quand j'allume il me dit caméra non reconnue donc il fait que je reboot alors c'était un petit peu chiant donc du coup je me cherchais un téléphone avec xiaomi aussi puisque j'adore cette marque de téléphone ils sont assez solides celui que j'avais c'était un xiaomi redmi pro que j'avais depuis deux ans deux ans et demi j'ai acheté le 5 mi plus donc pourquoi le 5 mi plus mais tout simplement parce que le mien faisait avait une batterie de 4100 milliampères le redmi 5 plus à une batterie de 4000 milliampères et le redmi 5 tout court à une batterie de 3100 milliampères donc j'en voulais qu'il y ait une bonne batterie alors ce téléphone je l'ai acheté moi sur amazon je mettrais bien la description pourquoi ben tout simplement parce que j'ai pu le payer en quatre fois voilà donc sur amazon et sa discount aussi vous payez en quatre fois et je voulais rapidement donc je l'ai eu en deux jours par contre je mettrais des liens vers des sites chinois comme gearbest là vous le trouvez à 130 150 euros mais vous l'aurez pas en sept jours en deux jours et le problème qu'il me fait toujours un peu peur c'est qu'en cas de problème de garantie de téléphone quand vous achetez par exemple sur amazon vous avez la garantie d'amazon au cas où la garantie az quand vous achetez en chine vous le savez c'est arrivé à quelqu'un qui avait acheté une méga drag chinoise elle a grillé ben voilà il est un peu il n'y a pas grand chose à faire pour pas l'envoyer en chine donc je vais montrer le téléphone de plus près puis je vais vous donner toutes ces spécifications techniques on va voir ce cas dans la boîte aussi c'est franchement un très bon téléphone je ne regrette pas de l'avoir acheté j'ai regardé un petit peu là sur youtube l'euroview donc j'ai vu que greg le geek l'avait testé 01 net spirole dragon aussi donc j'ai dit ben puisque j'allais que je vais m'en servir je vais vous le tester ça fera l'occasion de faire une vidéo et si vous n'avez pas de téléphone franchement je vous recommanderais après si vous avez plus de moyens acheter un honor 10 mais bon c'est un téléphone que je l'appelle haut de gamme qui dans les 500 euros celui là voilà pour un budget entre 150 et 200 euros vous avez un très bon téléphone donc on va se retrouver son petit plan de travail et puis là je vous mets juste quelques secondes de la vidéo de xiaomi vidéo de présentation du produit à de suite les amis et voilà vous avez déjà la boîte du téléphone donc redmi 5 plus alors vous voyez j'ai pris la globale version c'est à dire que c'est une version qui est distribuée dans le monde entier et qui est prévu je crois pour taïwan alors par contre je suis pas sûr qu'il y ait le b20 il n'y a pas le b8 et le b20 qui disent que oui et qui disent que non j'ai pas trouvé comment le vérifier bon honnêtement je n'ai pas d'abonnement 4g spécial quoi sur orange ça marche bien j'ai la 3g j'ai la 4g de base mais pas de forfaits spéciales et en fait ce qui est bien dans la version globale c'est que les téléphones xiaomi qui sont prévus pour marcher chinois n'ont pas google à l'intérieur puisqu'en chine ils veulent pas qu'il y ait google donc là c'est des versions globales où vous avez déjà la couche de google qui est intégrée dedans vous avez le play store vous avez tout donc derrière on a les spécifications du téléphone donc je voulais dit une diagonale de 5 pouces 1,99 quasiment 6 pouces caméra à l'avant avec un petit éclairage batterie 4000 milliampères le snapdragon 625 qui à l'intérieur voilà un octa corps donc le téléphone moi je l'ai dit j'ai pris un 3 gigabit de ram et 32 gigabit de rom dans la boîte il ya pas bien grand chose vous avez ça ça contenait la housse de téléphone donc le téléphone d'ailleurs je vais vous montrer voilà vous avez une petite housse en silicone donc c'est assez sympa de nous offrir une housse le téléphone moi j'ai pris en noir donc d'ailleurs il est en aluminium en haut et en bas c'est du caoutchouc ça évite que l'aluminium s'abîme et que ça se raille d'ailleurs vous avez une caméra donc je vous l'ai dit la caméra de 12 millions de pixels avant j'avais une double caméra mais apparemment c'est mieux d'avoir celle là je crois que c'est la même qui sur les je m'en rappelle plus c'est les miens mias enfin c'est une très bonne caméra là c'est le capteur pour l'empreinte digitale le flash donc sur le côté vous avez bouton de son bouton de marche arrêt en bas comme d'habitude vous avez un haut parleur d'un côté le seul défaut de ce téléphone je trouve c'est cool et d'avoir un port usb c'est comme sur mon ancien téléphone qui était là voilà les prises comme ça donc il ya un 105 m alors là à côté c'est pour faire joli un haut parleur il est que d'un côté ici vous avez la petite trappe pour être une nano sim plus une carte sd dessus comme d'habitude la prise jack ça c'est l'infrarouge et ça je crois que c'est le micro je ne suis pas sûr donc ça c'est le téléphone et dans la boîte je vous disais ben moi j'ai vu juste ça alors par contre voilà c'est un téléphone neuf et puis le chargeur voyez bien que les broches n'est pas très droite quoi alors ça rentre dans la prise mais bon c'est pas cool un câble micro usb de base et bien sûr le petit outil qui me sort pas pour ouvrir la trappe en fait moi je mets une boucle d'oreille que je vends boucle d'oreille ici je mets le clou là et puis ça s'ouvre donc là vous voyez il ya mon ancien téléphone à droite et le nouveau alors nouveau parce qu'il est bien voilà l'écran est plus grand voilà comme je voulais dire c'est un écran de 6 pouces enfin 5 pouces 99 full hd donc ça c'est pas mal il ya une bonne résolution le téléphone en lui même d'ailleurs il fait 15 cm par 7 cm et demi et 8 mm d'épaisseur alors l'avant voilà là vous avez donc une led que vous voyez pas mais une notification qui est en charge un petit flash pour quand vous prenez les selfies donc vous pouvez vous éblouir le visage le capteur avant qui est de 5 millions de pixels le téléphone j'oublie de vous dire il fait 180 grammes donc moi c'est le même poids que l'ancien il est à charge rapide donc dedans à la base il y avait mouille globale 9.2 puis il y avait une mise à jour à faire donc maintenant je suis en 9.5 on a l'android 7.1.2 donc vous voyez redmi 5 plus donc je vous l'ai dit le cpu c'est un octa core maximum 2 gigahertz 3 giga de ram stockage interne mais il ya 32 giga dont 16 disponibles puisqu'il y a déjà qui sont pris moi j'ai ajouté une carte sd de 64 giga donc voilà quand vous recevez en fait moi j'avais vu et j'ai fait une mise à jour et puis il m'a mis la mise à jour à vous voyez oui 9.5.3.0 donc c'est une interface qui est vraiment pas mal elle est assez légère j'ai utilisé un programme qui s'appelle me move il est où ce truc et la me mover donc ça m'a permis de récupérer les données de l'ancien téléphone alors vous voyez mes applications il n'y a pas rien de secret quoi ça c'est pour warcraft netflix pour survivre les ventes sur amazon ça va aller voir après c'est l'émulateur playstation psp banggood la dime box pour ma petite enceinte r2d2 alors ça ça fait toujours rire mes amis j'ai l'application rsi pour savoir qu'il faut payer mais je sais que je suis en retard claque toi rsa aussi c'est assez amusant vous avez des trucs geek sont pas mal et par contre des fois c'est assez cher oui bus ou sncf donc de base vous avez beaucoup d'applications vous avez le forum oui google photo il y avait accès le powerpoint je crois enfin des trucs comme ça que ça j'ai viré parce que je m'en sers pas moi alors je vais montrer un peu de musique mais c'est pas évident parce que l'opérateur est en bas donc si je mets le dos en bas ça bouche un peu le sang alors on va mettre une musique no copyright voilà par contre ouais il ya plus les boutons en bas comme moi j'avais avant donc on va couper ça voilà moi sur mon ancien téléphone j'avais les deux petits boutons en bas home et on est en fait ici ils ont rajouté à les boutons donc ici pour google ici pour avoir les les applications en fond ça c'est google home on s'en fout un peu ça c'est pour venir en arrière donc au lieu d'avoir des petits boutons en fait c'est des boutons qui apparaissent dans l'écran bon en haut c'est toujours pareil donc il ya vraiment une super résolution d'écran alors je vais vous montrer un peu la rapidité avec l'émulateur psp voilà alors j'ai baissé un peu l'immunité de la pièce et bien c'était clair j'ai du plafond qui ressort orange et j'ai mis un émulateur psp sur mon redmi 5 plus on va mettre final fantasy d'issidia alors pour y jouer j'ai une manette 8 bido un asf 30 pro que j'ai relié en bluetooth au téléphone c'est la même que j'utilise sur mon recall box donc ça vous pouvez jouer sur le clavier vous avez les boutons qui vont disparaître soit avec la manette bon ça c'était le mode démo toute façon le tutoriel vous voyez c'est quand même pas mal fluide comparé au raspberry pi 3 0 avec l'émulateur un psp qui revient un petit peu alors on va zapper ça voilà on va passer à cinématique bon je ne sais toujours pas à quoi j'avais les touches mais c'est juste pour montrer la rapidité hop là vous voyez c'est quand même vraiment pas mal donc là je sais pas où est passé l'ennemi et sinon sur l'émulateur j'ai aussi mis dragon ball évolution alors on va changer une partie on va faire l'entraînement comme ça sera pas compliqué par contre j'ai pas capté que c'est tiré du film quoi c'est horrible regardez vous avez le kikou là il est où le kikou qui faisait sans goku quoi ça va se battre contre tentu génial hop là voilà on n'est pas embêté et le personnage joue pas et comment il joue pour l'entraînement et comme ça vous voyez le jeu psp franchement il est assez fait avec l'émulateur donc je vous dirai après quel émulateur j'ai mis voilà donc vous voyez quand même qu'au niveau performance c'est pas mal alors l'émulateur que j'ai mis c'est retour menu il est gratuit c'est pp ss pp donc vous avez l'émulateur après c'est à vous de rajouter des roms parce qu'il vous fournit pas les roms sinon il y a des démos voilà mais les démos c'est pas terrible alors par contre j'étais habitué avec l'ancien moi celui-là donc j'ai remis donc déjà il était beau il était en doré et en fait pour l'allumer le capteur digital il était ici c'est le fameux bouton qu'ils ont supprimé donc je passais le doigt là et derrière vous aviez les deux deux appareils photo mais apparemment il faut mieux en avoir un seul très bon que deux dans un qui sort pas à grand chose donc vous voyez en fait lui en deux ans j'ai juste un peu abîmé là et puis voilà la caméra devant qui déconne je vous l'ai dit et lui en fait il faut s'habituer à passer le doigt derrière donc rien d'érotique là dedans c'est le doigt ici donc là je m'identifie avec le pouce en bas et lui en fait je m'identifie avec ce doigt ici voilà donc vous allez voir on l'allume hop je mets le doigt derrière et voilà alors là on est sur le sur le jeu hop on revient au menu donc je vous montrerai j'ai pris quelques photos avec cet appareil cet après-midi j'étais allé à ce qu'on appelle le rochers dents avignon là vous voyez les photos donc il ya la mare au canard le bassin au canard avec des perches quoi au coin je sais pas comment on dit voilà ici à l'époque de pokémon vous avez beaucoup de gens qui jouent aux pokémons là vous avez juste quelques personnes qui s'enlègent dans l'herbe vous avez une vue sur le pont d'avignon le palais des papes la basilique en fait l'église qui à côté donc là je vous ai fait mes deux petits trucs en fait j'ai utilisé un autre programme qui est dedans plutôt que la caméra habituelle parce que l'ancien ne filmait pas en 30 fps et lui par contre je me suis aperçu qu'en fait il filme en 30 fps d'ailleurs vous avez plusieurs réglages donc on va le mettre là voilà sur la caméra option réglages et en fait la qualité de la vidéo j'ai pas encore essayé mais vous avez standard hd full hd ultra hd donc ça c'est vraiment pas mal pour les photos j'ai enregistré les photos en hdr j'avais pas fait attention du coup elle pèse trois tonnes voilà on va mettre ici réglages voilà donc pour accueillir le format de la photo comme d'habitude la mise au point la qualité de l'image ou la qualité d'image voilà donc moi j'ai mis sur très fine c'était les réglages par défaut et l'application que j'utilisais avant c'était celle ci donc si je la retrouve c'est open camera voilà j'utilisais open camera open camera était plus pratique sur mon ancien téléphone parce que vous avez vu la qualité n'était pas toujours top donc franchement c'est un très bon téléphone il ne coûte pas bien cher moi je vous le dis j'ai payé 170 euros parce que je voulais rapidement et puis j'ai pris sur amazon j'ai payé en quatre fois vous pouvez le trouver dans les sites asiatiques vous aurez les liens de la description à partir des fois de 130 150 euros je vous rappelle je pris les versions 3 gigabits plus 32 giga de ram non de rom non 3 gigabits de rom plus 32 giga de ram vous pouvez rajouter une carte sd moi j'ai une mine de 64 giga prenez le 5 plus parce que 5 plus c'est la batterie qui dure plus longtemps le processeur est un peu plus rapide j'espère qu'il me durera autant de temps que celui-là mais ça non celui-là je vais pas le jeter je vais pas non plus le donner parce que je sais qu'il y en a qui vont m'écrire je vais servirait dans les salons pour filmer puisque la caméra arrière marche ça me fera une deuxième caméra donc celui-ci de chinois faites attention aussi des fois c'est pas la version globale moi j'ai pris la version globale comme ça il était quasiment configuré voilà voyez la boîte est toute petite là où c'est sympa je préfère une housse flip je vais en commander une sur aliexpress c'est à dire la housse qui se ferme pour protéger les grands l'écran est en gorille à glace donc ça résiste aux coûts donc là où c'est bien voilà silicon a déjà pris quelques coups donc j'espère que la petite vidéo vous aura intéressé je suis pas habitué à faire des vidéos sur les téléphones portables je vous l'ai dit si un jour ben j'ai plus d'abonnés je pourrais en acheter plus pour vous en tester et puis pourquoi pas après en faire donner ou faire gagner ou les revendre en occasion mais moi je suis fan de xiaomi et donc celui-là alors on va le déverrouiller voilà il est vraiment super il est assez rapide c'est pas un foudre de guerre mais je vous l'ai dit écoute dans les 150 euros j'ai regardé plein d'avis et tout le monde a dit pareil tout le monde a dit qu'il était très bonne qualité mais tout le monde s'est plein de l'usb voilà je sais pas pourquoi ils ont remis une prise usb ancienne alors que l'autre qui a deux ans de plus avait un usb un usb c donc comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo de ce téléphone surtout laissez moi vos commentaires vos questions un petit pouce si la vidéo vous a plu je vous ai dit si vous les commandez vous avez lien dans la description si commandez par mes liens ça m'aidera à développer la chaîne et puis comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner c'est pas encore bonne et à bientôt tout le monde ciao